Musique Il y avait pendant des décennies un certain nombre de mesures qui avaient été adoptées durant l'ère de Roosevelt et après le crash de 1929, durant l'époque du New Deal et notamment il y avait un certain nombre de mesures de contrôle et de régulation des banques, du secteur bancaire et ce secteur bancaire n'a eu de cesse au fil des années que de tenter de démanteler justement ces mesures de contrôle qui avaient été prises dans les années 30 et le grand tournant a été justement les années Clinton où on a vu les hommes autour de Clinton c'est-à-dire les conseillers économiques, Robert Rubin, parce que là il faut parler effectivement de la connexion extrêmement étroite entre les grandes banques d'investissement américaines, Wall Street et le plan politique Rubin par exemple, qui était son ministre des finances, était l'ancien président de Goldman Sachs une des plus grosses banques d'investissement Goldman Sachs s'est retrouvé effectivement, je veux dire, exerçant une influence considérable sur tous les présidents américains depuis par exemple, le président de Goldman Sachs est devenu ensuite, le successeur de Rubin est devenu le ministre des finances de George Bush et Henry Paulson ensuite on voit très bien que Lawrence Summers, qui était le ministre des finances de Clinton après Rubin et qui est devenu aujourd'hui le principal conseiller d'Obama, est également un des plus importants conseillers de Goldman Sachs il y a une continuité totale, donc ces gens, c'est-à-dire Rubin et Lawrence Summers aujourd'hui aux côtés d'Obama se sont employés à démanteler tous les règlements qui interdisaient, en tout cas qui établissaient non seulement un distinguo mais je veux dire une limitation entre banque de dépôt et banque d'affaires donc ça a été pour toutes ces banques, le démantèlement de ces règles, ça a été évidemment la course à la spéculation c'était le feu vert pour la spéculation Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été adoptées, donc de dérégulation essentielle par l'administration Clinton ensuite quand il y a eu effectivement, je dirais, les prémices de la crise Paulson, qui était le ministre des finances, mais en même temps l'ancien président, je le rappelle, de Goldman Sachs et qui représentait au fond Wall Street et qui était, je dirais, le chef de file et le porte-voix a demandé à Bush de faire pression sur les Européens pour que les filiales, donc en Europe, à travers l'Europe donc de banques américaines, ne soient soumises à aucun contrôle ni aucune expertise de la part des autorités européennes donc elles bénéficiaient de facto d'une espèce d'extéritorialité c'est-à-dire qu'elles pouvaient se permettre tous les excès, elles n'avaient de compte à rendre à personne et l'Union Européenne, et c'est ça qui est extraordinaire, l'Union Européenne, pas seulement les Français, les Allemands, etc. l'Union Européenne s'est absolument, je veux dire, couchée devant cette exigence américaine Les banques qui ont spéculé, les grandes banques d'investissement, etc. ont spéculé en violant toutes les lois en violant les règles, vraiment, c'est-à-dire qu'elles ont créé notamment un système financier parallèle et quand les hommes politiques, les dirigeants politiques ont découvert le crash financier, l'ampleur de l'endettement de ces établissements ils ont été d'abord stupéfaits, mais ils n'ont vu que la partie émergée, c'est-à-dire qu'ils n'ont vu que les banques que la partie officielle de ces banques, et c'est ensuite quand ils ont découvert qu'il y avait un système parallèle qu'il y avait un endettement au moins aussi considérable que le secteur officiel qu'ils ont été évidemment pris de vertige, de panique C'est-à-dire qu'ils ont caché de leur bilan ? Totalement C'est presque quoi ? C'est un tiers de leur... Pour certaines banques, notamment Citigroup, la plus grosse banque au monde, c'était quasiment, pas du bilan c'était l'équivalent des pertes essuyées sur ce secteur parallèle était de 1 100 000 milliards de dollars c'est-à-dire 1 100 000 milliards de dollars c'est-à-dire l'équivalent des pertes essuyées par le secteur officiel Oui, on a fabriqué donc ces fameux produits dérivés des produits dérivés sur lesquels, ou grâce auxquels, les banques spéculaient ces produits dérivés étaient vendus dans des quantités gigantesques puisque au moment du crash financier le montant total de ces produits dérivés à travers le monde se chiffrait à 62 000 milliards de dollars vous avez bien compris, je ne suis pas trompé, 62 000 milliards de dollars par comparaison, le PNB de tous les pays de la planète réunis c'est-à-dire les pays industrialisés, les pays en développement c'est 54 000 milliards de dollars donc c'est vous dire... C'est au-delà de la richesse mondiale Exactement et très vite, effectivement, on a compris l'usage qu'on pouvait faire des crédits, des vôtres, des miens, etc. c'est-à-dire les banques ont compris la formidable potentialité qu'avaient nos crédits c'est-à-dire en les remaquillant et notamment en les transformant en les transformant d'une manière scandaleuse c'est-à-dire que, par exemple, les crédits, les fameux subprimes qui ont été un des facteurs essentiels de la crise étaient des crédits immobiliers qu'on accordait aux plus pauvres enfin, des gens qui jamais n'auraient dû bénéficier, effectivement, de ces emprunts et donc, par exemple, un ouvrier agricole, mexicain, des États-Unis qui gagnait 14 000 dollars pouvait, effectivement, obtenir un emprunt pour l'achat d'une maison de 720 000 dollars son crédit, qui était un crédit poubelle, totalement, un déchet c'est-à-dire, était remaquillé grâce à la complicité des grandes agences de notation et ensuite, il avait le label, ce qu'on appelle triple A c'est-à-dire un label semblable à celui des bons du trésor américain les agences de notation se sont compartées de manière scandaleuse parce qu'elles ont, effectivement, travaillé uniquement pour les banques qui fabriquaient ces produits comme le disait quelqu'un, c'est un peu comme si, au fond c'est un peu comme si les restaurateurs, je veux dire payaient le guide Michelin pour, en effet, leur donner de bonnes notes voilà, donc c'était à peu près ça c'est à Wall Street, justement, dans Broad Street et avec, en effet, un responsable d'une grande banque qui, très vite, me dit, quand j'interroge, effectivement, sur les conséquences de la crise mes conséquences économiques, etc. et tout il me dit, mais tout ça, ça ne m'intéresse pas ça, ça ne m'intéresse pas nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, il faut que sachiez une chose nous sommes toujours gagnants parce que, justement, nous ne respectons aucune des règles qui sont, effectivement, celles traditionnelles du marché et c'est vrai ce sont, effectivement, ces banquiers ces hommes ont une arrogance incroyable mais vivent, en même temps, en dehors du monde réel parce qu'ils savent très bien qu'en effet, je veux dire ce qu'ils font n'a aucun rapport ne contribue, en aucune manière à, je veux dire, la richesse du pays la richesse nationale ça ne prodigue aucune richesse c'est simplement de la spéculation uniquement tournée je veux dire, vers, en effet, leur propre profit et leur propre satisfaction quand on voit 140 milliards de dollars de bonus on est pris quand même de vertige des banques qui, un an plus tôt ont été sauvées par le contribuable américain, etc. sont aujourd'hui à fiche de profit record et une insolence incroyable en continuant à se redistribuer des bonus qui sont des bonus du plus gigantesque encore qu'il y a un an et demi Le système est extrêmement verrouillé Obama, en plus, a grandi politiquement dans un centre financier, Chicago et les hommes qui l'ont, je veux dire à chaque instant de sa carrière épaulée financée, sont les financiers c'est l'univers financier c'est en effet, donc, les grandes banques d'investissement mais aussi un certain nombre de fonds spéculatifs donc sa marge de manœuvre est extrêmement réduite on le voit très bien, d'ailleurs les hommes qui sont aujourd'hui autour de lui à la Maison Blanche, c'est-à-dire notamment Laurence Summers, qui est l'homme qui a totalement dérégulé au profit des banques je veux dire le système financier Laurence Summers, c'est vraiment le type même du pyromane aujourd'hui transformé temporairement en pompier c'était une occasion quand même cette crise est une situation une occasion de remettre à plat ce système, je veux dire et d'établir des contrôles vraiment drastiques et au lieu de ça, je veux dire on laisse de nouveau, je parle des dirigeants politiques on laisse filer les choses avec, je trouve, de mon point de vue une irresponsabilité totale parce que les conséquences quand je parle de cette spéculation cette spéculation a repris avec la même ampleur qu'auparavant avec les mêmes produits dérivés toxiques qui ont abouti effectivement au désastre d'il y a un an mais en plus, les banquiers évidemment, qui en termes de profit ont une imagination sans limite ont trouvé d'autres systèmes qui sont d'une plus grande rapidité et donc vont provoquer probablement là encore des accidents de parcours et des crises il faut savoir que ces crises deviennent de plus en plus fréquentes donc là, il risque de survenir à une autre crise encore une fois et à ce moment-là, je veux dire, que fera-t-on ? on ne peut pas continuer à fermer les yeux effectivement merci